Sachez que le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Ouest, le général de division Wedding Asi Asoué, a présidé l'atelier de concertation pour l'élaboration de la stratégie de gestion des centres de services de Salamata. Falambi Souldan. Cet atelier vise à recueillir les préoccupations et attentes, ainsi que les préoccupations et recommandations de différents acteurs impliqués dans la gestion du centre de services du village de Salamata, dans le département des Mayo-Dala. Selon le coordonnateur du projet d'infrastructure rurale, pastoral et de transhumance, Ousmane Omad Salé, la création des centres de services dans quelques régions du pays repond à quelques contraintes, dont l'insuffisance et la rarification des ressources pastorales, l'absence de mécanismes adaptés pour fournir aux éleveurs des services sociaux de base et d'approvisionnement en entrant. Dans son adresse, le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Ouest, le général de division Wedding Asi Asoué, rappelle que la construction du centre de services de Salamata traduit la volonté de plus haute autorité du pays. Vos suggestions et vos contributions pertinentes seront intégrées dans le document final prévu à cet effet, ainsi que le plan d'action. Faisant d'une paire de coups, la délégation est venue s'imprégner de l'évolution du chantier du centre de services de Salamata. Selon le chef de chantier de l'entreprise Wadi Koundi, les travaux avancent dans les bonnes conditions, non abstinant quelques difficultés. Il a saisi cette opportunité pour rassurer la délégation que son entreprise honorera ses engagements. Le coordonnateur du projet d'infrastructure rurale, pastoral et transhumance est satisfait de la mission. Notons que le projet d'infrastructure rurale, pastoral et transhumance couvre 11 régions du pays pour un coût global de 8 milliards de francs CFA. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, organise une formation en couture et en soudure métallique à l'intention de 40 jeunes détenus de la maison d'arrêt de Sahara. Cette formation a été lancée par le secrétaire général de la région du Moyen-Charim, Baimian Dolacema Naro. Un reportage de Dame Gueye-Joel rendu par Christelle Garlemdana. L'objectif de cette formation est d'outiller 40 jeunes détenus de la maison d'arrêt de Sahara d'une qualification et préparer leur insertion dans la vie active. Selon la représentante du directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi, l'ONAPE, Mme Issa Bandjam Djibrin, cette formation s'inscrit dans la droite ligne de la politique de l'ONAPE qui est de permettre à chaque jeune tchadien d'avoir une qualification et surtout un emploi. En lançant cette formation, le secrétaire général de la région du Moyen-Charim, Baimian Dolacema Naro, a félicité l'ONAPE qui innove dans son approche en pénétrant l'univers carcéral que beaucoup considèrent à tort comme destination finale de la vie d'un individu. Forum sur la cohabitation pacifique au profit des réfugiés et autochtones de la ville de Carriari dans la région de l'Inédit Est, une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et qui a vu la présence du secrétaire général régional de l'Inédit Est, Idriss Oumar Idriss. Le Haut Commissariat pour les Réfugiés mène une campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique dans la localité de Carriari. Cette rencontre entre les autochtones et réfugiés a pour but d'unir ces derniers pour une vie en symbiose. Que le HR dans sa nouvelle vision a tenu compte de cet élément important parce que tous les nouveaux projets qui viendront prendront en compte et la population haute et les réfugiés, c'est-à-dire la liaison de l'humanitaire au développement. La population qui vit dans cette localité est confrontée aux problèmes d'ordre vital. Pour les secrétaire général régional, cette initiative mérite d'être saluée. Les objectifs de ce forum sont entre autres diagnostiquer avec tous les participants les sources des problèmes qui freinent encore la cohabitation pacifique, discuter des causes de violences intercommunautaires, proposer des pistes de solutions pour renforcer la cohabitation pacifique, sensibiliser à la cohabitation pacifique. Les autochtones et les réfugiés demandent au HCRE et au gouvernement de venir à leur secours en creusant des forages dans cette localité.